Bonjour, aujourd'hui on va travailler avec le livre orange, le petit livre orange qui s'appelle Mon Monde, Science Sociale. Et maintenant, si vous pouvez tourner à la page 45, à la page 45, 45, on va commencer avec la leçon numéro 6. Quels sont les biens et les services ? Et ces mots, en fait, il faut remarquer qu'ils ressemblent leur équivalent en anglais et en espagnol. En espagnol, par exemple, on dit bienes. Like goods in English. Goods and services. Et en espagnol, on dirait servicios. Les biens et les services. Alors, pour les enfants, les biens, les biens, sont des choses que les gens cultivent ou fabriquent. Les biens sont des choses que les gens cultivent ou fabriquent. Par exemple, les oranges, les oranges sont des biens. Parce qu'on les trouve dans des plantes ou des arbres. Enfin, les oranges bien des arbres, ok ? De la nature, ok ? Et donc, elles sont cultivées. Ok ? Tous les fruits et les légumes sont des biens, ok ? Ce sont des choses que nous achetons ou vendons pour de l'argent. Ok ? Les biens sont des choses qu'on achète ou on vend pour avoir de l'argent. On peut même échanger des biens. Ok ? On dirait que les chaussures sont des biens. Les vêtements, en général, sont des biens. Oui. Les forchettes et les couteaux et les couillères sont des biens. Les verres, les tables, les chaises, ciseaux, gommes, tableaux. Toutes ces choses sont des biens, ok ? Des t-shirts, des pantalons, des chapeaux. Tout ça sont des biens. Un livre, c'est un bien. Parce que ça, c'est fabriqué, ok ? C'est quelque chose qu'on peut vendre ou acheter. Rappelez-vous des mots vendre. To sell. Et acheter. Acheter. To buy. Donc, on peut vendre ou acheter les oranges. On peut vendre ou acheter un livre. Oui, un livre. A book. On peut le vendre ou l'acheter. Mais, un service, un service, enfin les services, sont les travaux que les gens font pour aider les autres. Ok ? C'est des travaux que les gens font pour aider les autres. They're like a job, ok ? That we do to help others. Par exemple, la maîtresse, the teacher, la maîtresse, son service, ce qu'elle fait, son travail, c'est un service. Et c'est d'enseigner aux enfants à l'école. Mais, ça, ok, the tablet, ça, c'est un bien. Ce tableau, c'est un bien. Mais, la maîtresse, son travail, her job, c'est un service. D'autres exemples. Ok. Le directeur, monsieur Gonzales, monsieur Gonzales, ce qu'il fait, c'est de nous rendre un service. Ok ? Mr. Gonzales, he gives us a service. Un service. Il travaille pour nous. Right ? He works for us to help us get a good education. Ok ? Mais, les vêtements qu'il porte, the clothes that he wears, ses vêtements, ok, sont des biens. Ok ? Parce que, on peut vendre ou acheter des vêtements. Ok ? L'école, en général, c'est un endroit où plein de services sont donnés. Des services éducatifs, right ? We get educational services at school. Des services éducatifs. La femme qui travaille à la cantine, the woman that works at the cantine, cantine, ok, the cafeteria, which she gives us is a service, a service, because she serves us food. And she cooks the food, right ? Elle cuisine et elle nous donne de la nourriture. Ça, c'est un service. Un service. Alors que la nourriture en soi, the food itself, ça, c'est un bien. Yeah, that is a good. So, what she gives us is a service. I mean, what she does, giving the food, serving the food and cooking it, that's a service. Cuisiner et donner de la nourriture. But the thing that is actually given to us, the food itself, that is a bien. It's a good. Ok ? Donc, la différence entre les biens et les services, c'est que les biens sont plutôt des choses. Oh, il n'y a plus d'espace. Sont plutôt des choses. Voyons si les biens. Sont des choses. Things. Cosas. Et les services, sont des, on dirait des actions, peut-être, ou des travaux. Jobs. Yeah, work. Ok. Est-ce que vous pouvez penser à d'autres exemples ? Pensez à d'autres exemples et en discuter avec vos parents. Think of other examples et parlez de ça. Parlez, talk about that, avec les parents. Au revoir. À la prochaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.